Bonjour à tous, c'est Sonia et je fais le format CV chez MCE. Ok, alors je m'appelle Sonia Sanait-Mansour. Je suis née à Paris, date de naissance en 96. Oui, j'ai des diplômes en master d'ingénieur commercial et master d'ingénierie en biochimie. Je voulais intégrer une université ou une école en fait sur Paris. C'était dans le domaine soit biologie, soit médecine. Et au final, au dernier moment, c'est-à-dire la veille de la rentrée, je reçois un coup de fil. Et en fait, c'est l'université Pierre et Marie Curie qui me dit « Écoutez, vous êtes pris sur la sélection pour faire votre première année de médecine. Venez vite, venez dès demain. » La première année, bien évidemment que c'était dur. Vous n'avez pas de vie, mais bon. On s'était préparé, j'ai fait une très belle rencontre pendant cette année de médecine. On ne se lâchait plus, c'est une fille que j'ai rencontrée par hasard en fait. Et au fur et à mesure, on est devenus inséparables. À la fac, on ne voyait jamais l'une sans l'autre. Et en plus, à chaque fois, on s'habillait genre assortie, etc. Donc la médecine, c'est beaucoup de temps à la bibliothèque. Toutes ces heures à réviser, on les rendait le plus agréables possible. Donc ce n'était pas une grosse fatalité pour moi en tout cas. On ne va pas dire que c'est caché, mais je pratique de la danse. Il y a hip-hop et oriental. Je pratique aussi du judo depuis mes 16 ans. Mais entre deux, j'ai dû avoir une interruption. Je m'étais tordu la cheville, donc c'était plutôt compliqué. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et le Covid évite les contacts. Et le judo, c'est un sport de contact, donc c'était plutôt compliqué. Je commençais ma carrière de mannequin à côté de mes études. Et on m'avait envoyée en Taïwan. J'ai pris l'avion, je me suis retrouvée en Asie. C'était la première fois, j'étais toute seule. Et au final, bien sûr, on était bien accompagnés. On vient vous chercher à l'aéroport, etc. Tout est vraiment cadré, vous ne sortez pas le soir sans être accompagnés, etc. Mais c'était une belle expérience en tout cas. Et ça m'a permis d'avoir d'autres contacts et de revenir très souvent en Asie. Une dernière expérience marquante, je parlerai de celle de mon titre. Mon titre de Miss World Maroc. On va dire un combat, on va dire ça comme ça. De faire beaucoup d'efforts, de pouvoir participer à d'autres concours. J'en avais participé à d'autres pour représenter le Maroc à l'international. Là, cette fois-ci, je peux représenter le Maroc à Miss World. Et ce fut une grande fierté pour moi en tout cas. Parce que je pense que je vais y rester à ce concours-là. Et c'est une grande fierté de pouvoir représenter mon pays, mes origines et ma famille. Les métiers que j'ai faits dans ma vie, hôtesse, mannequin, assistant en recherche en laboratoire, puis ingénieur commerçant. J'aime beaucoup voyager. J'ai fait beaucoup de pays. J'aime découvrir d'autres cultures, d'autres univers. J'aime le sport, bien entendu. Dont le judo, j'aime la danse. J'aime me balader aussi. Alors généralement, j'aime bien... La plage. Mais j'aime beaucoup aussi faire des randonnées. Pouvoir se surpasser, découvrir d'autres environnements, d'être en contact avec la nature. Je suis un entretien d'embauche. Mes qualités. Sociable, dynamique et pugnace. Je suis vraiment quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Justement, avec ma pugnacité, des fois, ça me rend têtu. Gourmande. J'aime beaucoup le chocolat. Un autre défaut. J'aime beaucoup dormir. Je soutiens l'association Solidarité Féminine au Maroc pour accompagner ces femmes qui sont des mères célibataires. Et justement, cette association est là pour les accompagner pour les aider, que ce soit pour savoir comment s'occuper de son jeune enfant, mais aussi de pouvoir rebondir, de pouvoir avoir une formation pour intégrer un métier avec ça et de pouvoir aussi réaliser leurs rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada